Bonjour Célia ! Bonjour Romand ! Bonjour. Bon allez vas-y. J'ai trouvé ça bien d'aller dans des lycées ou dans des endroits où on pensait pas forcément qu'il y avait un manque de connaissances à ce point là sur ces sujets. Ça m'a appris à aller vers les autres dans les différentes actions de prévention qu'on a pu entreprendre. On essaie de se mettre au même niveau que les jeunes, au niveau des connaissances. Du coup c'est pas mal pour apprendre aux médecins à faire de la prévention. De pouvoir rencontrer différentes assos, voir comment ils pouvaient agir pour les gens en fait. Je pense que le service sanitaire ça permet d'avoir beaucoup de personnes sur le terrain. Donc beaucoup d'intervenants dans les écoles. Je pense que j'ai apporté des bonnes bases aux étudiants, notamment aux lycéens. C'est le fait de parler de la drogue aux jeunes. L'utilisation nocive de celle-ci et c'était très intéressant je pense pour eux, d'avoir un jeune qui leur parle de ça. Je pense qu'ils ont un contact plus facile avec nous qu'avec des formateurs habituels. On a fait un atelier sur la psychologie positive et c'était très intéressant parce que pour une fois on va pas chercher ce qui ne va pas chez toi mais on va plutôt chercher ce qui va bien pour augmenter ça. L'atelier sur les migrants. Parce qu'on s'attendait un peu à un atelier, on allait nous expliquer les migrants, ce qu'il fallait faire, comment ils venaient. Et c'était pas du tout ça, c'était surtout plus comment communiquer avec eux, les difficultés qu'ils pouvaient avoir. Je pense que celui qui m'a le plus marqué c'est l'atelier HPV. Je trouve que c'était pas mal d'avoir le côté social du cours sur l'HPV parce qu'en médecine on a beaucoup de cours scientifiques. La dernière intervention qu'on ait eue avec le comité des familles, donc Bernard et Johan sont venus témoigner, il y avait aussi le président d'ACTUP Frédéric. Ces personnes nous ont livré leur vie. Ils nous ont appris à combattre la maladie mais pas le malade. Ça c'était quelque chose dont j'avais pas bien saisi la subtilité. Vraiment ça m'a enrichi. Honnêtement je pense que c'est une bonne chose parce que ça peut apporter plein de valeurs humaines. On apprend plein de choses aussi pour nous-mêmes, moi j'ai appris plein de choses sur le tabac. Je trouve ça bien que ça soit intégré et que ça soit obligatoire, que tout le monde doive le faire. En vrai moi je trouve ça trop bien qu'ils nous mettent là parce que c'est hyper important et on se rend compte sur les actions mais c'est ce qu'on devra faire plus tard quand on sera médecin. Je pense que c'est pas mal pour apprendre aux médecins à faire de la prévention parce qu'on a un réel problème sur la prévention en France. C'est une chose qui est enrichissante. Il y a eu des bonnes choses et comme j'ai dit il y a eu des choses qui sont encore à changer si on veut qu'ils soient bénéfiques à 100% pour les étudiants à suivre. C'est très sympa, j'ai trouvé que ça nous apportait pas mal de choses et qu'on se sentait utile et ça c'est pour moi le plus important. Sous-titrage ST' 501